Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de Sommaire. Le gouvernement du Bénin a fait le point de l'accident survenu à Dassazoumé en Conseil des ministres ce 1er février 2023. Plus de précisions dans cette édition. Démarrage du paiement des agents électoraux recrutés dans le cadre des législatives de janvier 2023. La Sénat l'a fait savoir dans un communiqué ce mercredi. À suivre toujours dans ce journal, la notion de l'infidélité et ses conséquences. Moi je suis à ESAE et toi ? Moi je suis en administration des finances à ESAE. Moi je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi je suis en journalisme à ESAE. Et mission ici c'est ESAE. Moi je suis en communication marketing à ESAE. Moi je suis en droit à ESAE. Moi je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi je suis en sciences économiques à ESAE. Moi je suis en banque finance à ESAE. Moi je suis en administration générale à ESAE. Moi je suis en auditeur de contrôle de gestion à ESAE. Moi je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi je suis en transport logistique à ESAE. Moi je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-vous à la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous à ESAE. Laissez-nous à un nom. Bienvenue au cours du conseil des ministres tenus. Ce mercredi 1er février, plusieurs sujets ont été abordés. Notamment le drame survenu dans la commune de Dassazoumé le 29 janvier dernier. Le gouvernement a fait le point de la situation. Pour plus de précisions, je vous évite à suivre. Le porte-parole du gouvernement Wilfrid, Léon Grombédi. Compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassazoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassazoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Kotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion gru transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte rendu qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule déséquilibré de ce fait aurait, dans sa course, percuté le camion gru qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion, ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent, en considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinés, et une en raison de blessures au troisième degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Face à cette situation tragique, la prompte réaction du gouvernement a permis de prendre en charge les rescapés de l'accident et de leur prodiguer les soins d'urgence appropriés à l'hôpital de zone de Dassazoumé. Les cas les plus graves ont été immédiatement transférés vers les unités de traitement des brûlés et de réanimation à Kotonou et à Bomekalavi pour une meilleure couverture en soins entièrement à la charge de l'État. De même, trois cellules de crise ont été mises en place respectivement à Kotonou, Parakou et Dassazoumé, au fin d'assister les familles affectées et leur apporter les informations appropriées ainsi qu'un soutien psychologique. Tirant le son de ce drame, sans omettre les cas d'accidents mortels de plus en plus récurrents sur nos routes et pour éviter à l'avenir la résurgence de pareilles situations, le gouvernement entend prendre des mesures radicales pour combattre le mal et en appelle à la prise de conscience des populations afin que les règles du Code de la route soient strictement respectées. Mais, d'ores et déjà, il importe de souligner la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature du projet de nouveau Code de la route déjà examiné par le gouvernement, l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées à sorties de microphones qui seront acquises incessamment. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, au fin de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles déplorées et à la nation toute entière. Parlons du drame subvenu à Das Azumé, l'un des blessés référés au CNHU-SKM de Cotonou a rendu l'âme ce mercredi 1er février. Il s'agit de Wallis Bior-Obegi, lieutenant des douanes et ancien brigadier chef douane Igolo, référé dans le centre hospitalier suite à l'accident. L'ambassadeur américain Brian Choukan a été reçu en audience y est maîtrisé à la Cour constitutionnelle par le président Razaki, à Mouda Isifu. Ils ont échangé sur les opportunités pour approfondir le partenariat entre le Bénin et les Etats-Unis. Selon l'ambassadeur américain, le partenariat entre les Etats-Unis et le Bénin est basé sur des valeurs communes. Et Brian Choukan a salué par la même occasion le rôle joué par la Cour constitutionnelle pour le déroulement paisible des élections législatives du 8 janvier dernier. Il a également apprécié les réformes engagées par le gouvernement depuis 2016. Le président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Isifu, a remercié à l'occasion l'ambassadeur américain pour le soutien dont bénéficie le Bénin dans plusieurs secteurs. La Commission électorale nationale autonome Sénat a entamé le paiement des agents électoraux recrutés dans le cadre des législatives de janvier 2023. La Sénat rassure que tout le monde sera payé selon sa catégorie. Elle l'a fait savoir dans un communiqué en date du 1er février 2023. L'adultère est le fait de violer le serment de fidélité, de partage d'avoir des relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint envers qui, on a juré, fidélité. Le phénomène est de plus en plus fréquent au sein de la société. Emmanuel Lobotoé, journaliste endogène, nous donne des explications sur ce phénomène. Il est au micro de Annaëlle Doubou. « Dès lors que deux personnes se rencontrent, se font des avances et s'acceptent, quand l'une de ces personnes va regarder ailleurs, on parle d'adultère. Parce que le mariage, ce n'est pas forcément le fait de passer devant une autorité administrative ou une autorité religieuse. « Dès lors que vous vous acceptez, vous devenez un couple. » Regardez ailleurs, à partir de cet instant-là, d'un adultère. Si on parle du principe que le corps de l'être humain est sacré, se dénuder. Quand on est dans une relation, c'est déjà comme être à l'adultère. Ce n'est pas seulement le sexe. Montrer ses seins. Et ça, je m'adresse aux jeunes filles. S'habiller, laisser le haut de ses seins, dehors, c'est déjà comme être à l'adultère. Parce que le corps de la femme, plus que celui de l'homme, est sacré. L'adultère pèse d'un poids certain. De la femme pèse d'un poids certain sur l'homme. Dans certaines familles, ça peut entraîner la mort de l'homme. Dans d'autres, on parle de rituels pour purifier la femme. L'adultère de la femme peut réduire en ayant les activités de son homme. Nous sommes dans un environnement où, dans ce domaine, on pardonne tout à l'homme, mais rien à la femme. Rien à la femme dans la mesure où, au cours d'un acte sexuel, c'est l'homme qui se diverse dans la femme. À partir de cet instant, la femme qui va regarder ailleurs est beaucoup plus souillée que l'homme qui va regarder ailleurs. Quand je dis regarder ailleurs, la femme qui va coucher avec un autre homme, en étant dans une relation, se souille beaucoup plus. Puis c'est tel qui est le réceptacle qui reçoit la semence de l'homme, avec lequel elle est allée faire l'amour. L'homme qui est dans une relation et qui va regarder ailleurs, c'est-à-dire qui va faire l'amour avec une autre femme, est moins souillé que la femme qui le fait. Dans l'autre des cas, les deux sont pénalisés par l'acte du partenaire ou de la partenaire. Ça peut être un impact négatif sur les activités, ça peut être un impact négatif sur la santé, et ça agit dans tous les domaines. Ayman Lobotoé met en garde la jeunesse contre les conséquences du dit phénomène. Il est toujours au micro de Annaëlle Dovo. C'est devenu un fait banal. C'est devenu un fait banal dans la mesure où c'est ce qui est montré dans la plupart des feuilletons qui sont diffusés aujourd'hui sur les chaînes de télévision. C'est devenu un fait banal qui n'a plus aucune importance. J'ai lu quelqu'un sur Facebook la dernière fois, tant qu'il ne t'a pas amené à la mairie ou bien devant l'autorité administrative, tu peux le tromper. Mais le fait de passer devant l'autorité, ce n'est pas ça qui scelle le mariage. Non, c'est le oui que vous vous êtes dit quand il a fait des avances. Le mariage, le passer devant l'autorité administrative ou l'autorité religieuse n'est qu'un phénomène de société. Même aller et donner la dot, ce n'est qu'un phénomène de société. Dès lors que vous vous dites oui, tout dans l'univers enregistre ça. Et quand vous brisez, vous allez contre ce oui que vous avez dit, c'est de l'adultère. Et l'univers vous punit pour ça. Quand on n'est pas prêt à être fidèle, il vaut mieux ne pas se mettre dans une relation. Il vaut mieux garder sa liberté et faire de sa vie ce qu'on veut. Je vais ajouter ceci à l'endroit des jeunes. Aujourd'hui, les gens sont allés à un niveau tel qu'ils peuvent vous transmettre la sorcellerie en couchant avec vous. Ce n'est plus vous donner nécessairement quelque chose à manger. Les gens peuvent mener une femme sans l'avoir touchée, sans l'avoir approchée une seule fois aujourd'hui. Donc il faut que les jeunes fassent attention pour que les jeunes sélectionnent les personnes avec lesquelles elles fricotent aujourd'hui. Les humains sont devenus de plus en plus dangereux les uns pour les autres. Surtout dans le domaine occulte. La personne n'a connu, nous. Elle va devenir une serial killer sans savoir pourquoi. Parce qu'elle ne sait pas. Quand on a mis quelque chose, on a tracé un trait peut-être avec les mains comme ça, et la traverser. On n'a plus besoin de mettre quelque chose de physique aujourd'hui. L'homme peut se décharger d'une maladie incurable qu'il traîne sur vous en faisant l'amour avec vous aujourd'hui. tant qu'il faut faire très attention. La menuiserie est un métier qui consiste à concevoir des ouvrages en bois à Cotonou. Les acteurs de ce métier sont légion et leurs offres sont multiples. Mais ce métier expose également ses acteurs à des risques d'ordre sanitaire. Dans l'élément à suivre, nous allons en immersion dans le quotidien d'un menuiser dans la ville de Cotonou. Le reportage essayé, Francis Fahani. Derrière ce bruit et la destérité de ses gestes se cache une silhouette, celle de Kevin. Lui, c'est un menuiser. Mais pour fabriquer ses tables, chaises et bancs, Kevin fait appel à certains outils. Il y a le meuleur, puis le circulaire, et si c'est sauté, c'est le défonceur aussi. Mâte aussi, tenaille, arache-clou, mètre, avec les machines qu'on utilise pour poincer. En coupant le bois, on utilise le circulaire. On utilise le circulaire, on coupe le bois avec ça. En finissant, si on finit, on fait le truc là, on met le col avec le clou. En plus, on pousse avec le machin qui s'appelle le meule. On pousse avec ça, on va pousse avec ça. Utiliser ces différents outils expose Kevin et ses collègues à des risques de santé. Pour notre santé, si on a pousse ça, on n'arrive pas à bien souffrir, on est obligé de prendre les piques ou bien les pommes fruits. Si on mange ça, ça revient de la poussée, ça sort de la bouche. Dans ces conditions, il y a un besoin de se protéger. Un pote, c'est ça, un pote de chapeau, un marche long et un poche aussi, un cache-nez aussi. Un cache-nez, quoi. Un pote, moi, mon cache-nez, c'est gâté. C'est pour ça que ma vie mène ça là, pour fermer, les menées et puis ma tête aussi. Toutefois, accéder au titre de menuisier implique au moins cinq années d'apprentissage. Le condensé des actualités au Sénégal en République démocratique du Congo et en Birmanie constitue, entre autres, la page internationale de ce 2 février. Une compilation s'y est nasserine Fatoubi. Au Sénégal, Ousmane Sonko est convoqué par la justice ce jour. L'opposant est visé par une plainte pour diffamation déposée par l'actuel ministre du tourisme Mame Mbaie Niang. Il ne s'agit pas du dossier de viol présumé pour lequel la date du procès n'a pas été fixée. Mais cette procédure pourrait être risquée pour le leader du parti PASTEF, candidat déclaré à la prochaine présidentielle. Restons toujours en Afrique au deuxième jour de sa visite en RDC. Le pape a célébré une messe devant environ un million de personnes avant de rencontrer les victimes des violences de la partie orientale de la RDC. Des délégations sont venues des provinces du Nord-Kiouvou ou encore de l'Ituérie pour rencontrer le souverain pontife. Viol, assassinat, des scènes d'horreur racontées au pape par des femmes et des enfants. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a présenté ce 1er février le plan de son équipe pour contrer les effets délétérés de l'inflation et de l'inflation réduction à mis sur pied par les États-Unis. Ce plan est aussi conçu pour réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et il vise à maintenir du E dans le peloton de tête de la production des véhicules électriques et de produits verts en général. En Birmanie, cela fait deux ans ce 1er février que les militaires ont pris le pouvoir emprisonnant l'icône de la démocratie à Oung San Su et entraînant une guerre civile brutale qui a fait plus de 2 800 morts et 13 000 civils derrière les barreaux. Le Conseil national de défense et de sécurité composé de membres de la jeune a convenu prolonger de six mois l'état d'urgence en Birmanie. La demande du chef de la Chine de proroger l'état d'urgence de crédité a été acceptée. La velote est l'un des jeux de cartes pratiqués par l'association Club Siké. Il constitue un moyen de rassemblement pour toutes les couches sociales. Achille Khouenou, Mariette Doumasi, Marie Généreuse à Tagbé nous plonge dans cet univers. Suivez. Ça joue, ça manipule les cartes. Personne ne veut perdre. Voici l'ambiance qui règle dans le club de jeu de l'association Siké. Plusieurs jeux se jouent mais un seul ravit la vedette. La belote. Un jeu pas comme les autres. Ursule Ligand, membre de l'association, nous décrit le fonctionnement de ce jeu. Ce jeu se joue soit à 4 ou bien à 2. C'est un jeu de 4. Ça se joue avec 32 cartes. 32 cartes. Lorsque vous achetez une une boîte de cartes, vous avez 52 cartes dedans. Mais vous devez prendre 32. Lorsque nous crions on crie une fleur et que les autres acceptent on joue la fleur. Si les autres n'acceptent pas, eux vont créer une autre fleur. Mais ils doivent respecter l'ordre des fleurs. L'ordre c'est trèfle, carreau, cœur, pique. cela veut dire que si quelqu'un dit carreau, tu ne peux plus dire trèfle. Si on dépasse un cri, on ne revient plus sur le cri. On est d'accord? Ça c'est une première chose. Deuxième chose, tu peux crier et la personne aussi sera fort dedans. Lui peut coincer. Là, ça double la mise. Il reste deux cris qui ne sont pas des fleurs. Il y a sans atout. Cela veut dire que les vingtaines qui étaient les plus forts avant deviennent deux points. Et c'est là ce qui devient le plus fort. Ça c'est sans atout ça. Mais lorsqu'on dit tout à tout, c'est toutes les vingtaines deviennent rois. Toutes les vingtaines deviennent la plus forte valeur. Et on suit la chronologie. Pour le président de cette association, ce jeu est purement scientifique et approfondit les connaissances de l'homme. Ce jeu c'est un jeu d'intelligence. Donc ça permet de développer sa mémoire. Ça permet d'être attentif. Ça travaille donc les ménages. C'est aussi un jeu qu'on retrouve en mathématiques. Surtout pour ceux qui font la C ou la D lorsqu'on rentre dans les analyses combinatoires, lorsqu'on rentre dans les arrangements, on retrouve ces jeux-là. Notamment en probabilité. Donc voilà un peu. Et moi ayant fait la C et la D, vous imaginez et c'est des épreuves que j'aime en mathématiques. Vous imaginez que l'attrait est très grand. Et ici, vous avez des chauffeurs, des véhicules administratifs, vous avez des docteurs dans différents domaines, vous avez des commissaires, des commandants de l'armée qui viennent et vous avez également des banquiers, vous avez des ingénieurs qui viennent. Donc il y a un peu de tout. C'est un grand brassage et c'est sur l'aspect réflexion que beaucoup sont attirés par ces jeux-là. Si pour Siké Club, ce jeu se pratique depuis 23 ans, Isidore Bagidi, président de ce club, affirme qu'elle se jouait depuis des lustres. Ce club existe, ça fait plus de 25 ans, 30 ans, mais les procédures officiels pour mettre un bureau en place dans le meilleur président ont eu lieu il y a 22 ans aujourd'hui. Nous sommes dans la 23ème année. vous imaginez que ce n'est pas un petit club, c'est un club qui a traversé le temps et ce lieu n'a pas été le premier siège. Nous avions eu d'autres sièges avant, donc le club a traversé l'espace et a traversé également le temps. C'est un jeu très plaisant, c'est un jeu qui se joue dans tous les pays du monde, c'est un jeu qui se joue depuis des lustres. La Belote est un jeu qui nourrit en l'homme l'esprit scientifique et qui le rend intelligent, traverse les générations. Chaque jour, l'association Cycèque Club voit le nombre de ses membres s'augmenter. Mesdames, messieurs, nous sommes à la fin de cette édition, merci de votre attention, bonne soirée à toutes et à très bientôt.